Notre aventure démarre en avril 2006 à West Hill, petite ville de l'Iowa. Lexi, Lizzie, Lee et Linus, quatre ados pas tout à fait comme les autres, sont en dernière année au lycée. Réunis pour une matinée de retenue, ils sont témoins d'apparitions fantomatiques étranges. Tous au courant de l'existence du surnaturel, ils décident alors de mener l'enquête. Ils rencontreront rapidement Juliette Acacchetta, barmaille du Great White Bison au pouvoir mystérieux, qui leur apprendra que la ville est le théâtre de phénomènes étranges. Désormais passés de l'autre côté du miroir, ils feront face à bien des mystères. Exorcisme de livres maudits au milieu du lycée, sauvetage d'enfants disparus en colo et résolution d'un meurtre mystérieux au musée. Ils montreront de réelles capacités de chasseurs du paranormal. Au fil de leurs aventures, ils seront aidés par une chouette galerie de personnages, comme Laura, une autre jeune de la colo, Lionel, le papa de Linus, ou même Andras, une démone des croisements. Certaines aventures furent plus personnelles. Lizzie sauva sa tante en passant trois épreuves pour devenir une magicienne certifiée. Et Lexie dut déjouer avec ses amis, une armée angélique voulant la sacrifier pour déclencher l'apocalypse. En juin 2007, quelques jours après leur bal de fin d'année, nos quatre protagonistes ont appris qu'ils étaient désormais admis à l'université de Seabrook Cove pour la rentrée à venir. Bye bye l'Iowa, et direction l'état du Maine, au nord-est du pays.